bonjour à tous les amis c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui débuter notre pack 2 de l'Allemagne Syrasien au front de 7 de chez Itso collection et aujourd'hui on s'occupe des numéros 5 et 6 comme d'habitude si cette collection vous intéresse vous repouvrez le lien dans la description pour vous y abonner le lien du groupe facebook de construction et on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait avant de commencer cette vidéo en cadeau avec ce pack on a eu notre boîte à vis donc on va pouvoir venir coller ça dessus pour pouvoir ranger toutes nos vis notre boîte numéro 2 la Lancia 037 rallye stradale homologée pour la route la fiche technique le guide du montage du numéro 5 avec l'assemblage du cadre inférieur et des bras de suspension inférieure notre résultat final le numéro 6 avec l'assemblage de la colonne de direction et notre vue à la fin de ces deux numéros là le 7 et le 8 comme d'habitude sur la chaîne ça sera dans une prochaine vidéo et ils nous mettent une petite pub pour les voitures des 24 heures du monde qui viennent de sortir vous en avez parlé dans la flash info les pièces de notre numéro 5 en A on a le cadre inférieur en B les supports de fixation en C c'est le bras de suspension inférieure gauche qui est marqué d'un L on tient marqué d'un L juste dans le coin ici en D c'est le bras de suspension inférieure droite marqué d'un R cette fois-ci on a des vis GM et des vis SM on commence par prendre notre pièce A on vient la mettre dans ce sens là on va positionner nos deux supports donc les pièces B de chaque côté ici et ici on les tient à chaque fois avec des vis SM on prend ensuite notre pièce C marqué d'un L on va venir l'emboîter alors quand on est comme ça elle vient s'emboîter de ce côté là et on va y mettre une vis GM en OUI on prend le droit on vient mettre de l'autre côté donc il est marqué derrière celui-là on fait la même chose comme ça ici et voilà déjà ce que ça nous donne pour ici donc voilà pour notre numéro 5 on passe au numéro 6 alors les pièces de ce numéro 6 en A on a notre arbre intermédiaire en B c'est un joint universel en C c'est un pignon de direction en D c'est notre crémaillère de direction en E on a notre bride en F la demi-colonne de crémaillère en G également et on a pas mal de vis SM on commence par prendre notre pièce C avec la B revenir la mettre au milieu du coup en mettant notre petit coup qui est là vers l'extérieur vers l'extérieur le trou il soit comme ça on va mettre une vis SM de chaque côté ensuite notre arbre intermédiaire la pièce A elle va être pareille des deux côtés on va en mettre un ici et on va remettre deux vis aisselles ensuite on va prendre notre bride on voit qu'il y a une partie qui dépasse un petit peu on va la mettre juste comme ça dans la petite encroche ici on vient emboîter ça sur notre pièce F donc en mettant la partie comme ça on vient de mettre comme ça dedans on voit que ça dépasse de ce côté là on revient ici on y met deux vis aisselles une de chaque côté pour que ça puisse tourner on vient ensuite à l'intérieur on va y mettre notre trémaillère D la partie la plus longue glisse va sur notre droite on l'emboîte dedans à peu près au milieu on va tourner ça tournera comme il faut on vient positionner ensuite la deuxième partie ici pour refermer ça et on va y mettre cette fois ci quatre vis aisselles donc une ici une ici ici et ici et voilà pour le montage de ce numéro 6 et voilà ça y est pour le montage de nos deux numéros tant d'habitude dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette collection en attendant on pense à s'abonner à liker à partager à venir à l'argent sur Facebook Instagram tous les liens sont dans la description je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne bye